Je t'emmerde C'est un vrai coup de bol pour Bab et tout le monde se souviendra de ce dimanche 6 mars 2011. Le groupe a invité ses proches, les amis de ceux-ci et les potes de ces derniers pour une grande partie de campagne à Loris. On attendait une centaine de personnes, ils sont 300. Hommes, femmes, enfants, la plupart en famille, tous bénévoles pour participer à un projet un peu fou, organiser une performance vidéo autour de la chanson « Je te dois rien » de l'album de Bab. Dès le lever du soleil, tout le monde est au rendez-vous autour du réalisateur David Guionnet. Le groupe et l'équipe technique ont tout préparé pour l'accueil de ce petit monde, un vrai petit festival selon Candice. Et tout le monde a joué le jeu, certains peut-être plus que d'autres. Sous le soleil de ce dimanche printanier, on pouvait ainsi croiser une fanfare napoléonienne, un pêcheur, un papa-ours ou encore de très jeunes musiciens. Dès le matin, les sourires sont là, une seule journée de tournage et beaucoup de boulot. Les invités de Bab s'investissent avec bonne humeur dans le projet, écoutant les directives du réalisateur et du groupe, chaque plan étant soigneusement préparé à l'avance. Côté coulisses, cette journée de tournage, c'est un peu plus costaud que le simple barbecue du dimanche. Grillades, boissons, des tables, des chaises, des assiettes. Certains sont venus avec leur pique-nique, mais 150 repas sont tout de même servis dans la journée. Des repas vendus à prix coûtant, histoire de récolter une petite participation aux frais engagés par Bab dans le projet. En cours de journée, le roulement s'installe entre les affamés et ceux qui tournent. Et quelques invités surprises font même leur apparition sur le plateau. Dis-nous le cochon ! C'est en voisin que ce petit cochon est venu voir ce qu'il se passait. Une arrivée très remarquée et un départ plutôt discret. L'animal a dû prendre peur en découvrant l'état des stocks de la cuisine. Le submergeuse. Voilà, là au niveau du sandwich, il est un peu bloqué. Par contre, les boissons, c'est jouable. On a faim, hein ? Un mer de veille. On est bon ? Eh, on a faim ! Un petit repas et puis... C'est ce que c'est, un coup de beau, hein ? Sur le plateau, l'ambiance est studieuse. Philippe Hanico, le cuivre de Bab, est l'assistant réalisateur pour la journée. C'est lui qui gère les figurants. Leurs questions, il leur explique ce que l'on attend d'eux. Le scénario est bouclé depuis un bon mois. Les derniers repérages ont été faits la veille. Mais il faut encadrer tout ce petit monde pour éviter que le prêne devienne un gros bazar. Les accessoires sont distribués à chacun. Il y a des pancartes faits maison, reprenant les mots de la chanson « Je te dois rien ». Il y a aussi des masques de Ken et de Barbie. Il y a des mots, des convenances, des convenues, des complaisances. Des candidats, des calculs machiavéliques, des conséquences. Toi qui voulait me faire chanter, je te redédie cette chanson. Comme le héros a dédaigné quand on doit du anton. Les enfants sont mis à contribution, il faut les faire répéter. C'est ce que font Candice et Guillaume en leur faisant reprendre le refrain de la chanson. Un peu timide au début, les gamins se lâchent pourtant très vite, encouragés par le groupe et surtout contents de pouvoir dire quelques gros mots devant leurs parents. « Je te dois rien, rien que je t'en ai » « Et je me dispense bien de savoir ce que t'en penses et je te dois rien, rien que je t'en ai » « Je te dois rien, rien que je t'en ai » « Et je me dispense bien de savoir ce que t'en penses et je te dois rien, rien que je t'en ai » « Et je me dispense bien de savoir ce que t'en penses et je te dois rien, rien que je t'en ai » « Et je me dispense bien de savoir ce que t'en penses et je te dois rien, rien que je t'en ai » « Et je me dispense bien de savoir ce que t'en penses et je te dois rien, rien que je t'en ai » « Et je me dispense bien de savoir ce que t'en penses et je te dois rien, rien que je t'en ai » « En fin de l'après-midi, tout est dans la boîte, il est 16h30, tout est bouclé » « Encore un coup de peau car il commence à faire frais, le soir tombe plutôt vite en cette saison » « Une grosse partie des figurants est déjà repartie » « Il y a école demain, le prêt porte encore les traces de cette folle après-midi » « Les bénévoles qui restent aident le groupe à tout remettre en état » « Pour l'équipe, c'est déjà l'heure d'un premier débriefing » « Le réalisateur, David Guionnet, est satisfait de la rapidité des opérations » « Le groupe, lui, est sur un petit nuage » « C'est le seul que l'on aura vu dans la journée » « Bon esprit, il y a eu le nombre, il y a eu le beau temps » « Et tout s'est passé merveilleusement et on est heureux » « On ne savait pas que c'était impossible si on le savait » « Mais on l'a fait, et ça c'est vraiment le plus terrible » « Oui, mais c'est vraiment grâce aux gens qui sont venus, aux chefs d'équipe, aux réalisateurs, à David Guionnet, à Philippe Anico, à tous les gens qui ont motivé leurs potes » « Vraiment, c'est cool, merci à tous, vraiment, mille fois » « Alors moi, du coup, je veux enchaîner, ce que je veux dire, c'est que c'est grâce aux gens qu'on a pu faire ça » « Et que c'est une belle preuve de solidarité, c'est une belle preuve de motivation » « Et ça, ça nous fait vraiment super chaud au cœur » « C'est dans combien de temps le rendu ? » « Je dirais, sur un gros mois, je pense, il faut qu'on a un bon mois, pour être perfectionniste » « Ouais, donc juste, s'il n'y a plus beaucoup de batterie, on remercie tout le monde » « Qu'on aurait oublié de remercier tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont participé » « Et c'était vraiment super ! » « Et c'était vraiment super ! » « Et c'était vraiment super ! »